Chiffre, un autre chiffre à présent que vous connaissez sans doute, la France compte aujourd'hui 2,5 millions d'étudiants, mais seulement 170 000 chambres dans les cités universitaires. D'autres sont en construction et vous allez le voir, elles sont très différentes des cubes lilliputiens et impersonnels des années 70 et 80. À quoi ressemblent les campus du futur ? Reportage à Toulouse de nos journalistes colocataires Laurent Delsol et Jean-Yves May. À première vue, ces locaux ressemblent étrangement à ceux des jeunes entreprises de la Silicon Valley en Californie. Ça ressemble vraiment aux esprits start-up comme chez Google par exemple. On a vraiment un esprit de jeunesse et de groupe qui est très agréable comparé à la résidence étudiante où c'était plus classique. Cette résidence étudiante 2.0 a parié sur les espaces de convivialité, comme cette immense cuisine. C'est une grande cuisine commune qui est accessible à tous. Donc là vous pouvez venir vous organiser un petit repas avec des collègues de l'école. On est dans un environnement qui nous correspond, on est entouré de personnes avec qui on crée des liens rapidement, beaucoup plus rapidement qu'ailleurs. Forcément on se sent à l'aise et donc on étudie bien. Les studios sont deux fois plus spacieux que ceux construits dans les années 70. Pour un loyer mensuel de 500 euros, ce qui est la moyenne haute dans la région de Toulouse. Mais surtout des appartements ont été créés pour la colocation. Dans mon ancienne résidence c'était plutôt individualiste, donc chacun dans sa chambre, pas trop d'échanges. Alors qu'ici on s'entraide, on compare nos solutions. Ça permet d'être un peu comme chez soi. Un esprit de tribu, relayé entre autres par une page Facebook. Et une équipe encadrante anime la résidence à plein temps. Une heure et demie de cours de sport toutes les semaines, le mardi, gratuit, avec un coach. Leur travail consiste aussi à encadrer ces jeunes qui, pour la plupart, viennent de quitter le nid familial. Il n'est pas forcément autonome, il ne sait pas forcément encore comment s'organiser, prendre les transports en commun. Il arrive dans une nouvelle vide. Cette prise en charge a la vocation à l'encadrer sur tous ces sujets-là et à l'accompagner dans sa construction en tant qu'homme. Un accompagnement également des études. Sur demande, des professeurs viennent dans ces locaux, prévus pour travailler en groupe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !